hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ça va être une vidéo tuto dans mon livre rhapsody ça va être une vidéo sur ma version donc comment je fais ma propre citrouille donc bah c'est parti on va commencer tout de suite je vous ai mis un petit papier avec toutes les couleurs que j'ai utilisé donc aujourd'hui on utilise les prismacolor et puis c'est parti donc je vais prendre la couleur la plus foncée mon orange citrouille et je vais commencer par chaque extrémité de mon morceau de citrouille je vais faire des petits traits comme ceci toujours du bas vers le haut et là du haut vers le bas voilà j'hésite pas je fais pas mal de traits j'hésite pas à appuyer sur mon sur mon crayon même si on va repasser un petit coup après alors après je prends ma teinte orange mon pc 118 et je vais repasser par dessus tout en faisant des traits pareil du haut vers le bas c'est ma version c'est je pense la version la plus simple pour réaliser une citrouille je vais ensuite prendre mon jaunâtre et je vais repasser par dessus pareil n'hésitez pas à bien tailler vos crayons plus ils sont taillés mieux c'est je reprends ma couleur la plus foncée et là je vais faire des traits pareil mais je vais appuyer un petit peu plus pour dire qu'on voit bien quand même ma couleur la plus foncée hop je vais reprendre ma couleur orange je vais le retailler un petit peu et pareil je refais des petits traits hop je reprends mon petit jaune et pareil j'essaie j'essaie de tout remplir le blanc qui reste et ensuite avec ma dernière couleur donc un un vert le 1005 je vais faire par et je vais faire très légèrement des traits par dessus j'ai envie de donner un petit côté vieillis à la citrouille donc je vais faire quelques traits par dessus en verre je trouve que en rajoutant cette petite touche ça fait encore plus réaliste moi j'adore j'hésite pas en m mais je fais quand même des traits assez fin pour pas que ma citrouille devienne trop verte j'appuie pas beaucoup sur mon crayon je trouve qu'il n'y a pas encore assez de couleurs foncées donc je reprends mon 1032 et je vais juste refaire quelques petits traits par dessus en haut et en bas surtout donc voilà pour cette partie je vais faire le reste en accéléré et puis voilà je vais vous le faire je vais vous le faire je vais vous le faire Sous-titrage ST' 501 Ensuite on va faire la petite tige de la citrouille Donc j'ai pris que deux couleurs J'ai pris le 1097 et le 1005 Je taille bien mon crayon Comme d'habitude Et la couleur la plus foncée Pareil, je vais la mettre aux extrémités Mais là je remplis plutôt que je fais des traits Hop Je les mets aux extrémités Et pareil pour le petit bout au-dessus Et avec ma couleur la plus claire Je vais remplir le reste Et bien sûr je fonds mon autre couleur Avec la couleur la plus claire Je repasse un petit coup Plus foncé à mes extrémités Pareil, où j'ai mis le plus foncé Et je repasse légèrement ma couleur la plus claire Donc voilà pour cette vidéo En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez d'autres tutos et sur quoi Ça me ferait très plaisir d'en faire plus régulièrement Et on se retrouve très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !